Les symboles que nous avons inventés Les symboles que nous avons inventés, c'est quelque chose qui fait partie de notre nouveau pouvoir créateur, ici même. Ce n'est pas des symboles qu'on avait inventés avant de venir ici. On les a inventés ici même, parce que c'est ici même qu'on peut développer notre pouvoir créateur, à partir de notre bagage. C'est ça qu'on a fait ensemble. On a trouvé des leçons, des leçons de sagesse à travers nos récits, nos histoires. On a appris à faire des liens. Comment on a aimé notre expérience ? Comment on a vécu notre expérience ? Est-ce que ça signifie pour nous, les messages exprimés en symboles ? Je m'appelle Ganga Mwadadi, le prénom d'Aphemi Dadi. Quelque chose, on a fallu, les rigates. Et il faut aussi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il faut aussi. Moi, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Trois mois, les rigates et Dolora, mesdames, les papillers. Qu'est-ce que c'est ? Je m'ai oublié à la maison. Qu'est-ce que c'est ? Tous les mal à la tête. Les rigates. Très, merci beaucoup. Et tout le monde, les personnes aussi. Les rigates, moi, un papier, mon petit papier, tous les peinturiers, peintures. Notre pouvoir, mon papier, regardez, mesdames, Dolora. Un bon sommeil, restez à la médeau, parti. Comment tu as aimé ton expérience, Virginie ? Comment tu l'as vécu ? Puisque ça signifie pour toi le symbole. Je suis très contente de mon symbole. Ici, il y a la famille. Ça, c'est une famille. Si vous pouvez, j'ai oublié. Tu as voulu représenter la famille ? Oui, l'amitié avec les humains. L'amitié avec les humains. Oui, oui, l'amitié avec les humains. La femme, les femmes meurent aussi. D'accord. Pourquoi la femme meure ? La femme meure. Mais toi, Virginie, qu'est-ce que tu as voulu représenter ? Pourquoi tu as choisi l'étoile ? Les restes de l'étoile. C'est pas grave si c'était pas toutes les significations, mais pour toi. Comment tu as vécu ça, toi, aujourd'hui, personne ? Est-ce que ça t'a apporté pour toi ? Ça m'a apporté une bonne idée. Je n'en sais pas. Ça va. C'est bon. Tu vas y penser, puis tu vas pouvoir nous en reparler. OK. C'est bon. Merci. On n'est pas obligé d'être dans l'interprétation tout de suite, parce qu'on vient de vivre quelque chose de très intense. Donc, simplement me partager comment vous vous sentez dans ce que vous avez fait, ce que ça a signifié pour vous, aujourd'hui, ce que vous avez fait. C'est très personnel. Je suis très contente, puisque je ne connais pas de dessin, je peux faire la dessin, tout. Mais vraiment, ça m'encourage à faire la peinture. Même comme ce n'est pas beau, je sais que si je mets un peu d'effort, ça va, j'aurai des bons résultats. Donc, je suis très contente, parce que j'ai fait dans le carré avec l'évolution du monde, ou bien de, comment on peut dire, aspirant, ça veut dire, oui, l'évolution dans le monde. Donc, vraiment, je suis très contente. Ça, c'est vraiment le produit final? Oui, c'est ça, le produit final de tout ça. De tout le processus, hein? Oui, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on évolue dans ces projets, que ça aille de l'avant. Négoïa, tu fais bon. Ça le porte. Les dessins de moi. Oui. J'ai joué à la 4h, je suis allée avec l'autobus à la maison, je suis allée voir ma maman. Les dessins, là. Alors, tu dessins. Je l'avais déshabillé. Qui a fait les dessins? J'ai... Tu as fait les dessins? J'ai fait les dessins. Tu es contente? Je suis contente. Je suis très contente. Je suis très contente. Merci. Donne la part parmi. Merci. Moi aussi, je suis très contente. J'ai arrêté ici. J'ai fait les dessins des mélons. Et les mélons, ici, on plante les mélons autour des villages. On plante le mélon dans le champ. Ça nourrit tes enfants et ça nourrit les familles sur le mélon. Et après, le mélon, j'ai dessiné aussi le bala. Le bala, je ne sais pas ce qu'on appelle ici, comme vous, comme maman, Lucie avait dit que je l'ai dit. Et le nom était différent par rapport à ce que je l'ai dit ici. Et c'était le bala. Le bala, c'était le souge qu'on protège quand les gens font la guerre. Les boucliers, les boucliers. C'est là que ça arrête les flèches. Quand on est en train de lancer les flèches, tu... C'est ça ici. Tu bloques avec les flèches. Que ça ne t'arrête pas. C'est ça que je fais le dessin. Et voilà la façon qui protège lui-même avec le bala. C'est ça que j'ai laissé la personne à côté. Donc, je remercie beaucoup aujourd'hui avec notre... Le sacre de vie. Et je suis très, très contente que ça évolue jusqu'à avantager, jusqu'à ce que ça finit en joie. Je ne pensais jamais d'être capable de faire des dessins. J'ai mis seulement une feuille avec, disons, un carré. Et remarqué que j'ai fait la première chose, le carré, que je trouvais que la chose la plus difficile pour moi, qui explique un peu, dans les symboles, la structure de l'être humain dans sa vie. La terre qui est ronde, l'être humain qui est l'homme. Et puis, dans le final, j'ai mis l'être humain avec beaucoup, beaucoup de variances alentour de lui. Et dans le côté qui est l'homme, l'ombre de sa vie, qui nous inspire à aller à des chemins différents de notre vie. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai peint ce dessin. Et j'ai été très heureux avec tout notre monde. On est très chaleureux les uns envers les autres. Et ce dessin nous a donné des goûts. Moi, je parlais juste pour moi en premier, mais ma berthe, mon amie, m'a parlé avant moi. C'est que j'ai le goût d'aller acheter des peintures pour qu'on continue à faire des choses comme ça en petits groupes. Pour qu'on ait du plaisir à continuer et que ça fasse quelque chose de très intéressant. Merci et bonne semaine, et bonne quinze jours pour tout le monde. Merci. Justine. Moi, j'ai remercié beaucoup. On a appris le livre. Je suis très contente d'avoir fini la journée de journée. J'ai dessiné quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais... Instinctive. Quand même, je me suis débrouillée. Je remercie la journée de aujourd'hui. C'est tout. Justine, pourquoi tu as choisi ce symbole-là? Il t'attirait, il y avait quelque chose. Je ne sais pas. J'ai essayé pour faire comme cela croit. Le nord, sud, est, oeste, l'or. Il y a quatre directions. Oui. Et quoi encore? Là, tu as intégré le triangle ici, dans les quatre directions, avec l'étoile, un peu comme un guide. C'est intéressant d'avoir inventé un tout nouveau symbole ici. Complètement différent des autres. Comment te trouver ton expérience? C'est la première fois que tu faisais ça. C'est-à-dire, c'est une chose que moi, je n'ai jamais dessiné. Je n'ai jamais dessiné dans ma vie, mais je me suis mise à dessiner comme ça. C'est bien. Je suis seulement de faire l'effort et de persévérer, et de continuer, ne pas lâcher. Moi, je suis très impressionnée par les résultats, vraiment, sur le plan esthétique. C'est très beau. Vous avez, en peu de temps, réussi à utiliser la couleur, à faire des mélanges, à utiliser les pinceaux. C'est toutes des choses que vous faisiez pour la première fois. Et puis, ça va faire de très belles banderoles. Il y en a qui peuvent être vues autant à la verticale qu'à l'horizontale. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'on les ait assemblées. C'est comme si on faisait une œuvre collective, un peu comme une sorte de courte pointe, une couverture collective. Ça ressemble un peu à... Ça pourrait faire en soi une murale collective, si on les assemble comme ça, toutes les bannières ensemble. Les couleurs qui s'harmonisent aussi. Il y a des symboles qui se rejoignent. Voyez, on peut faire des liens. Si on regarde seulement tout ce qui est cercle, il y en a combien de cercles? Il y en a combien d'œuvres avec des cercles? Là, si on se met à regarder juste les cercles, si on se met à regarder tous les triangles, regardez, si on se met à regarder toutes les formes qui ont un peu comme des formes de fleurs ou qui sont des configurations d'étoiles. Vous voyez, il y a des rapports et des liens qu'on peut faire d'un symbole, d'un signe à l'autre. Ça devient un langage. Bien sûr, on peut prendre du temps pour réfléchir, pour l'interpréter, le langage. Mais dans le fond, ça nous appartient. On pourrait continuer à réfléchir dessus. Il y a des histoires aussi. Il y a quelque chose de narratif. Comme Bert a expliqué, il y a une continuité des choses. Il y a des changements aussi. Il y a des changements d'attitude. Il y a le chasseur, il y a le bouclier, la protection. Mais là, on comprend que quand on arrive ici, on peut se sentir en sécurité. On est protégé par le cercle de la vie. Donc, il y a des choses comme ça qui se renouvellent, qu'on peut lire. Vous voyez, c'est un langage qu'on peut lire comme ça. C'est vraiment très riche. L'importance du symbole de la croix, des quatre directions, de l'inspiration qu'on reçoit du monde céleste au monde terrestre, parce que c'est ça ici, la verticalité. Là, ici, l'horizontalité. Comment nous, on vit notre vie dans ce qu'on reçoit du monde céleste qui rejoint le monde terrestre. On sait exactement ce que c'est ici, la croisée. Donc, il y a plein de croisements ici qui se font partout. On peut interpréter les croisements aussi, un peu comme l'avait déjà dit une fois, Justine, le symbole de l'amitié. Le croisement de nos idées, le croisement de nos cœurs, les rencontres, les rencontres qu'on fait. Donc, c'est une histoire de rencontre aussi dans le cercle de la vie. Moi, je suis vraiment complètement épatée des résultats. Visuellement, c'est très beau. Puis, tout ce qui est ressorti de votre créativité, de votre génie, comme disait Virginie tantôt, elle disait, il y a des idées, ça m'a permis de sortir des idées de ma tête, de voir ce qui est en vous, en fait, ce qui vous habite, puis finalement, que vous réussissez à ressortir en idées comme ça. On appelle ça comme des idées dessin, des idées au grabe, un peu comme... Donc, chaque symbole représente un peu une idée, ou même plusieurs idées. Miigwetch, félicitations à la bonne fois. Vous êtes super bons! Merci. 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 Sous-titrage FR ?